C'est autour de ces habitations que sera construit le lycée moderne de Vindoulou. Les travaux étaient confiés en 100 ans à la société Taman Industrie Limited. Le début de ces travaux ne s'est limité qu'à la pose de la première pierre effectuée le 16 décembre dernier par le premier ministre, chef du gouvernement Clément Mouamba. Les occupants des lieux déguerpis, la première étape a vu le site être clôturé pour sécuriser ce domaine acquis par l'état congolais. La présence des agences sur le site prouva suffisance que dans un proche avenir. Le démarrage des travaux, a proprement dit, seront mis en exécution. Les engins y sont visibles et les fers à béton et autres matériaux de construction disposés et posés ça et là attendent de s'exécuter le cas échéant. Le plan du lycée moderne est conforme au modèle standard des lycées d'enseignement général dans le pays. Rappelons que le site qu'abrite le lycée interdépartemental est situé au quartier périphérique de Vindoulou dans le 4e arrondissement Luangili. Ce sera l'unique dans cette partie de la ville océane. Une fois les travaux réellement entamés et livrés pour dispenser les cours et permettre ainsi aux apprenants de ne plus parcourir des longues distances. Sous-titrage Société Radio-Canada